Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de BP-PGI 4.0. Nous allons aborder la gestion des règlements clients et par là même des règlements fournisseurs et leur transfert en comptabilité. Alors, pour accéder à ce menu, nous allons utiliser tout simplement l'icône dans l'écran démarrage. Donc, quand nous allons avoir à enregistrer un règlement client, nous irons ici dans règlement client, quand ce sera un règlement fournisseur, dans règlement fournisseur. Mais vous allez voir que la technique, la procédure est exactement la même. Alors, voyons pour un règlement client. Donc, je clique sur règlement. Apparaissent la liste de mes règlements qui ont déjà été réalisés. Par exemple, ici, on a déjà réalisé le règlement de notre client à la table provençale. Pour ajouter un nouveau règlement, il suffit de cliquer sur ajouter. A partir de là, je vais sélectionner le client qui m'a envoyé son règlement. Donc, on prend le menu déroulant et je vais utiliser ici le client LeBiosens. Et vous voyez qu'apparaît sa facture. Alors, je vais mettre la date de règlement. Alors, mettons que la date de règlement soit le 1er février. Alors, je mets 2012 parce que toute ma comptabilisation est en 2012. Ce qui fait que l'ordinateur m'indique qu'il y a une date incohérente. Mais je peux continuer ma saisie. Le mode de paiement, c'était un chèque. Donc, je sélectionne chèque. Et je vais indiquer le montant qu'il m'a payé. C'est-à-dire 7463 euros. Donc, je valide. Il me reste ici à indiquer que c'est un règlement en tant que règlement. Et non pas une remise de documents. Et dans référence, si je veux avoir une information dans mon journal, je vais indiquer que c'était une remise de chèque. Et qu'elle portait le numéro 7231, mettons. Voilà. Le dernier petit travail est tout simplement à affecter ce règlement à la facture. Parce qu'ici, nous pourrions avoir plusieurs factures. Donc, je vais affecter uniquement ce règlement à cette facture. Donc, je clique sur facture. A partir de là, je vais valider ce règlement. Ce qui me permettra de le transférer en comptabilité. Donc, je valide ce règlement. Vous voyez, il me demande de valider la remise de chèque. Je valide. Voilà. Et là, je peux fermer. Vous voyez qu'apparaît dans ma liste de règlements, les deux règlements proposés. Et restant à affecter, c'est-à-dire que les factures ont été intégralement payées. Donc, je reviens à mon écran de démarrage. Et maintenant, nous allons procéder au transfert en comptabilité. Donc, je vais dans opération. Transfert en comptabilité. Transfert en comptabilité. Ici, je clique sur suivant. Et là, je vais indiquer la date de ce règlement. C'était donc le 01.02.2012. Et bien entendu, comme cela ne concerne que des règlements, je vais retirer vente, achat, stock, mise à jour des échéances et pointages. Bon, cela, je le retire puisqu'on va le gérer autrement. Alors, je clique sur suivant. L'ordinateur me propose un petit résumé de ce qui va être transféré. Je peux encore vérifier. Je vois que c'est le bon règlement. Je clique sur suivant. Alors, vous voyez qu'ici, il y a le module lancé. Et je pourrais cliquer sur lancer, mais je continue dans suivant. C'est bien un échange direct. Un petit résumé encore pour en être sûr. Et là, je lance le transfert. Et là, vous voyez qu'il y a bien une écriture qui a été envoyée. Je ferme. Il ne me reste plus qu'à aller dans le module comptabilité. Donc, ici. Pour vérifier que le transfert s'est correctement passé. Je vais aller dans la saisie du mois courant. Et dans tous les mois. Et je verrai monter jusqu'en février. Donc, février, c'était le journal de banque. Donc, j'ouvre mon journal de banque. Et je vois apparaître, ici, entouré, le transfert. Et on voit bien que c'est de l'argent qui est entré. Donc, un flux entrant au débit de banque. Et que c'est bien le client, le biosens qui a payé. Et je vois ma référence dans le document. Je peux, si je veux, après faire un aperçu ou imprimer ce journal. Mais là, je vais simplement fermer. Je reviens à l'écran de démarrage. Je reviens en gestion commerciale. Si nous avions à procéder au règlement d'un fournisseur, nous ferions exactement la même procédure. Sauf que nous irions, comme je l'ai indiqué en tout début de la vidéo, dans fournisseur règlement. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon sur la gestion des règlements. Et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada